Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur Ejeu Compagnie Ophiros 3. Aujourd'hui nous allons découvrir la dernière mise à jour du jeu qui est sorti hier soir à 19h. J'ai déjà un petit peu regardé rapidement. Cependant effectivement on va se lancer ensemble sur cette mise à jour par rapport à tout ça. Cette mise à jour qu'ils ont appris effectivement l'opération chacal. On va effectivement regarder ensemble ce que ça a ajouté. Alors j'ai un petit peu regardé déjà, vous voyez déjà sur la barre d'accueil effectivement les changements. En gros ils auront été une monnaie du jeu qui permettent de débloquer des skins et une monnaie gratuite. En fait il y a maintenant des défis hebdomadaires. Donc défi à faire en multijoueur. J'ai l'impression que ça j'ai testé en escarmouche de cette partie là, ça n'a pas fonctionné. Donc je me demande que c'est pas uniquement en multijoueur. Ensuite ici il y a différentes missions. Les missions hebdomadaires, tigres chasseurs, 50 unités avec Africa Corp, donc ça c'est aléatoire. Et des missions journalières qui donnent du crédit. Et ce crédit permet de débloquer dans la boutique certaines choses étant payantes. Donc on peut voir qu'il y a certains skins qui sont payants et d'autres apparences qui sont mises en avant hebdomadairement qui sont gratuits. Il n'y a pas encore 6 jours. Petite erreur de ma part. On peut débloquer effectivement des skins d'unité par rapport à ça. Donc des skins avec une sorte de rareté. Donc je pense qu'il y aura des trucs plus ou moins rares. Plus ou moins onéreux. À côté de ça, il y a aussi différentes mises à jour. À savoir que Compagnon Firoz fait souvent une mise à jour à 19h. C'est pour ça que le stream d'hier, on n'a pas eu de Compagnon Firoz que j'ai checké. J'ai effectivement regardé les heures. C'était 19h à mise à jour. Il y a eu pas mal de bugs qui ont été corrigés dedans. Donc l'ajout effectivement des warbonds et des bons bons mensuels on va dire. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Des bons mérites peut-être qui ont été ajoutés. À côté de ça, effectivement, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Au niveau de la campagne, ils ont modifié notamment des visuels, tout ce qui est logo de certaines choses. C'est un peu plus clair qu'on avait des soutiens de navale, aérien ou autre. J'ai trouvé ça un peu plus clair. Résistance, je préfère un ancien truc. Mais bon, c'est un choix et ce n'est pas un truc qui va forcément nous enlever. Ils ont fait des corrections au niveau des voix. Ils ont fait des corrections à ce niveau-là. Ils ont corrigé beaucoup de problèmes sonores qui n'étaient pas forcément cohérents, notamment au niveau des voix, des voix slimes, etc. Donc ça, c'est des petits ajouts. Au niveau des ajouts, ils ont ajouté une mission apparemment de destruction de camions dans la campagne. Par rapport à ça, ils ont modifié la caméra. Ils ont corrigé le problème de caméra. Ils ont corrigé certains problèmes d'attume qui ne se lançaient pas ou de défis qui ne se lançaient pas. Ils ont coupé ou de canons de char par rapport à ça. Donc, c'est intéressant dans tous les cas. Ils ont changé quelques visuels d'explosion, etc., notamment au niveau des explosions de tank, des explosions, des tirs de tank, notamment des Sherman. Ils ont un petit peu changé. Le Sherman. Celui-là, ils ont corrigé un problème avec le canon de 76. Donc, ça a été corrigé par rapport à ça. Ils ont mis un petit peu certaines choses, des grenades, etc., etc. Au niveau des animations, ils ont corrigé aussi quelques problèmes d'animation au niveau de fabrication, que les ingénieurs construisent ou annulés des constructions. Donc, ça a été amélioré. Alors, je vais en même temps ce que j'ai pu gâter dans le patch note. Avec l'animation du mortier qui ne peut pas tirer de manière infinie, c'était corrigé. Après, il n'y a rien de faux. Alors, par contre, oui, je précise tout de suite, il y a des bugs actuellement au niveau des améliorations des unités. Vous verrez en game. Je vous montrerai en direct le problème. Mais il y a un énorme problème par rapport à ça. Ils ont voulu... En fait, ils ont voulu revoir tous les textes. Sauf qu'on voulait revoir tous les textes. Ils ont un petit souci sur la version FR, version britannique. Je n'ai pas testé quand on a laissé avant l'original, mais vous vous rendrez vite compte du bug qu'il peut y avoir dessus. Au niveau des maps, ils ont amélioré certaines maps. Ils ont retravaillé un petit peu au niveau de équibrage, des points de victoire sur un map de Gazaga. Gazaga de mémoire, si je me souviens bien du nom. C'est celle-ci. Ça a été retravaillé. Ils ont retravaillé un petit peu aussi le Miniano cap. Donc celle-ci, le Somali Miniano. Ils ont un peu retravaillé en réajustant quelques secteurs hauts. Donc ils ont un petit peu corrigé. Ils ont corrigé tout ce qui est des problèmes des hangars, apparemment de la géométrie de certains rochers qui étaient en fait, qui ne devraient pas faire certaines choses qu'ils étaient capables de faire. Donc effectivement, c'est des mises à jour par rapport à ça. Ils ont un petit peu amélioré la stabilité du jeu. Et il y a mémoire que ça consomme. Donc ça, c'est à peu près le demain. Ils ont fait des mises à jour, quelques mises à jour multijoueurs de gameplay. S'il vous plaît. Des corrections au niveau des gunners, des corrections à ce niveau-là, etc. Au niveau de joueurs solo, ils ont corrigé un texte. Ils ont corrigé ça. Ils ont mis une mission de protection de convoi. Corrigé des bugs de vétérans sur certains véhicules. C'est beaucoup de corrections des mises à jour. Ils ont corrigé des bugs qu'il y avait effectivement. Ils ont corrigé des problèmes de date qu'ils avaient mis. On va vite fait. Ils ont corrigé des problèmes de correction de map, des problèmes de kill. Ils ont réduit la durée des flares de moitié. On est passé de 30 secondes à 15 secondes. Et ils ont augmenté le coût de certaines capacités. Donc le barrage aérien est beaucoup moins fort qu'avant. En fait, ils considèrent que c'était beaucoup trop fort. Donc en fait, le coût en munitions du british force anti-tank rocket loader, donc il y a une frappe aérienne britannique anti-char, passe de 120 à 180. Les démâches par roquette est divisé par 2. Et on passe maintenant à 5 roquettes et 6 par passe. La Wehrmacht, les soukens ont été aussi réduits anti-infanterie. Les dégâts sont passés de 30 à 20. Au niveau des véhicules, les dommages ont été réduits de 50 à 25 et le nombre de tirs de 15 à 12. Ils ont réduit au niveau de l'Africa Corp pour armer de support anti-tank loader. Ils ont réduit son coût. Ils ont passé de 225 à 180. En fait, ils ont été beaucoup trop cher pour l'efficacité que ça avait. Au niveau de l'air force renforce, vous ne pouvez pas renforcer plus de... Vous ne pouvez renforcer plus à la fin de nuit. Vous êtes limité à 12 ou 15 soldats ripopées. Ceux qui ont pu connaître ça ont envoyé les ennemis effectivement spawner à l'infini. C'est fini. Le coût est doublé. Pas de 80 à 150 quasiment. Et maintenant, c'est tous les 4 secondes de ripopées modèles et non plus tous les secondes. Donc, c'est vrai que ça va rendre ça un peu moins fumé. Maintenant, la capacité pour tout cramer avec les ingénieurs coûte maintenant 30 de munitions, que ce soit gratuit. Ok. Les éclaireurs. Leur temps de fabrication passe à 33. Les flares ne durent que 40 secondes ou 50. Pour avoir les flares ou autres, il faut maintenant faire le pack. Le coût de ripop passe de 25 à 30. Le coût de la grenade recharge de smoke passe de 120 à 180. Et le coût de population pris par minute quand vous avez une qu'ils utilisent, c'est maintenant 1,25 et non plus 1. Ce coût, on passe à 33. Sherman. Ok, la OED est réduit. Le drop off pour les Sherman, 75, 2, 1. Et un petit modification du carreau armato chez Africa Corp. En fait, ils se sont rendus compte de deux problèmes. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup, ils pénétraient beaucoup trop bien. Donc, au lieu d'avoir un bonus de pénétration AP de 90, il n'y aura plus que 33 avec l'amélioration nécessaire. Le coût passe de 45 à 50. Italien de vanguard. Le reload pour les unités italiennes passe de moins 10% à moins 5%. Le reload bonus maximum passe à moins 25% ou à 5 unités maximum. Main weapon rate of fire decrease. Pass de 3, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 125. Ok, donc commence de tir un peu plus longue. Et voici toutes les mises à jour de cette mise à jour. Maintenant qu'on a fait le tour du patch note, on va quand même partir en multi. C'est vrai qu'on a pris un petit... Donc maintenant on a fait le petit... Excusez-moi. Je gère quelque chose pour samedi. Pour l'information, demain après-midi, pas de stream. Demain après-midi, j'en profiterai pour remettre les rediffusions. On n'a pas forcément pu profiter. Donc on va remettre les 10 rediffusions de hier. Du stream de battlefield et du stream d'aujourd'hui de compagnie au Firoz. Par rapport à ça, je vous invite toujours à me follow autant sur Twitter que sur Twitch pour avoir les alertes quand je lance mes streams. Donc le nerf, ceci. Je vais vous faire montrer vite fait. Au niveau British Force, le nerf. Celui-ci, c'est ça qui a été nerfé. Au niveau... Wehrmacht. C'est ceci. C'est ça et ça qui a été nerfé. Et de toute façon, vous voyez en bas ce que je vous disais. Le bug. Designate to Stuka. To go and in area. And automatically attack visible and enemies. En gros, ils ont un problème avec le français. Les textes, ils ont modifié. Y'a le souci. Et l'Africa Corp. Qui était modifié, c'est celle-ci. Donc ça, c'est effectivement... Ce véhicule là qui a été modifié. Donc on a fait ça. Donc il faut que je fasse... Emporter 5 parties multis. Détruire 50 véhicules avec des chars léger. Détruire 50... De véhicules en accordant l'Africa Corp. Et bien maintenant, on peut se lancer sur stream. Donc on a fait le tour. J'ai quand même vérifié que j'ai pas raté un truc. Ah oui, pareil. Ah oui, ils se coudent pareil. Ils sont passés à 25 à 33. En tout cas, au niveau du patch. Alors, ils ont pas touché aux Britanniques. A voir si c'est un impact ou pas. Moi j'aime bien la modification au niveau aérien. Je trouvais que ça a été beaucoup trop punitif. Beaucoup, beaucoup trop punitif. Donc j'aime bien la modification qu'ils ont faite en réduisant un peu les coûts. Réduisant, augmentant les coûts. En réduisant un peu les dommages. Alors ça reste toujours très efficace. Parce que 100 dégâts x 5 roquettes avec comme ça 100 dégâts sur un véhicule. Ou sur quelqu'un comme un tigre haute. Faut quand même pas ignorer la menace. Par contre, moi, là où c'est important, je trouve qu'ils ont réussi à lutter contre un problème de blobs américains qui était l'US Air Force. Avec ce rip-up infini. Parce que 80 de munitions, ça coûtait rien. Donc, modifier ça, pour moi, permet d'équilibrer. Il y a une chose que j'ai pas dit dans le patch note non plus. Qu'ils ont normalement corrigé les problèmes de couleur. Voilà. En fait, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas du patch note ouvert à côté de moi. Britannique, Américain, Britannique. Secure. Resources are out. Shift up the capture point. Confirme. Chiffure. Direction. Plus de Plus de sion. Le mirage. Un sion. Un sion. Un sion. Lui. Lui. Un sion. J'ai même pas envie de... On va prendre ce truc là... J'ai envie de tester un peu ça Pacte d'Assis... ... 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 d'un ou deux amis là, en plus d'artiques qui m'ont envoyé ils sont déçus après bien évidemment je n'y ai pas joué ce n'est pas mon avis un peu comme pour tout jeu le meilleur moyen de se faire un avis c'est de vous le faire vous même, ce n'est pas parce qu'un jeu va me plaire qu'il va forcément vous plaire je joue à Ward in Conflit encore aujourd'hui est-ce qu'il y a encore beaucoup de joueurs de RTS qui y jouent encore d'ailleurs est-ce que vous voudriez qu'on refasse la campagne de Ward in Conflit peut-être que oui, peut-être que non moi c'est un jeu que je joue encore il y a des jeux comme ça il y a Final Fantasy X que je joue toujours ils ont fait un portage PC en HD qui est très très bien moi je le trouve très bon je ferai peut-être d'ailleurs c'est un jeu que je me suis toujours dit que je ferai mais ça risque de prendre du temps que je vais me suivre c'est une partie de la chaîne qui est très bien je vais vous dire que je vais vous dire mais ça risque de faire c'est une partie de l'esprit qui est un jeu qui vous dit qu'il y a un jeu qui vous dire ah voir prendre le commandant j'ai envie de tester un truc vu que cette semaine ce qui est mis à l'honneur c'est les véhicules légers j'ai envie de voir le coût de réduction que ça a de prendre enfin dans l'arbre que vous avez vu au niveau des c'est ça que j'ai pris juste avant j'ai envie de voir le coût que ça réduit au moins je reste toujours d'avis que le meilleur pour mon gameplay bien évidemment le meilleur commandant actuellement de l'Africa Corp c'est celui là du fait que ça augmente la pénétration des obus de tous les véhicules ce qui fait que des véhicules légers vont avoir beaucoup plus de facilité à abattre des véhicules moyens et c'est pour ça que j'aime bien ce commandant après c'est un de mes amis qui m'en avait parlé par rapport à un de mes streams m'a dit ouais mais les autres ont quand même un inventaire je suis totalement d'accord le premier avec les unités d'infanterie sont ultra bons en cours à corps dans les combats de vie ils sont ultra bien mais voilà c'est dans une situation spécifique dans des maps un peu plus ouvertes et aujourd'hui actuellement il panique des maps qu'on a le combat urbain n'est pas mis trop à l'honneur ah bah là justement on parlait de ça on a une map plutôt urbaine par contre ouais il faut vraiment qu'ils empêchent le parachutage n'importe où donc ça c'est bien déjà nous on a 4 coureurs là donc déjà pour recevoir moi je suis content le jaune avec le vert et après comme on discutait les autres commandants il faut les tester en fait il faut les jouer même quand on les apprécie pas pour s'améliorer je sais plutôt ben je sais pas je sais pas le tout il faut que tu avoues je sais pas l'autre je sais pas je sais pas le monde est là il faut que tu avoues la réagir le monde Bingo! Say what you want! What will it be? Stay down! Take it quick! Territory secure! Holding the perimeter! Good up and moving! Territory secure! All quiet! Be there in no time! Light Report Headquarters! Where is the base? But these units don't need a bonus of combat so I'm not going to do a bus. We have orders of movement. We have infantry available in reserve commandant. Eight towers for the taking! What do you need? You have orders. You have destination confirmed. Three to the south. All right! All right! You've heard the commander! Jesus! You have to fight! You have to fight! You have to fight! Marissa! We are losing grasp of a strategic point! You have to fight! You have to fight! We have answers! The army of military forces are arriving at the front! The army of military forces have been left in our sector! You have to fight! You have to fight! You have to fight! Moins En fait c'est très bien ce qu'ils font de full concentrer leurs troupes dans un coin mais ça fait qu'on a toutes les ressources une heure là. Finalement vu que je tiens pas trop mal, mes alliés aussi avec leurs mitrailleuses ça fait qu'au final là on a pris quand même une partie de la map, un contrôle de map très important. On va retourner. Là ils vont se faire crouer donc... Bien. Je vais partir assez... comme à mon habitude je vais partir assez rapidement. Je vais partir rapidement sur mon... Aller pas faire m'ouvrir. Ca le coûte juste un peu de reculer, un peu de temps, ça coûte rien. Ouais. Il a vraiment eu du bug avec son... Il y avait rien, ça fait quoi ? Non allez, c'est pas ça, ouais ! Le mêre. Les ceintures de la population. C'est pas à ça. Le sawit du coup, viens de l'appать ! C'est pas à ça. C'est pas à ça. C'est pas à ça. C'est pas à la住me, on a pas à ça. C'est pas à ça. Mais voilà, on a pas ! On a besoin de l'affaire . Sous-tu on a pas. C'est pas à ça. C'est pas à ça. Le problème c'est que maintenant ils vont nous pouvoir acheter beaucoup de troupes dans les lignes là, derrière nous. J'ai appris ça, moi personnellement j'ai pas appris. J'aurais pu faire ça. Qu'est ce que vous avez besoin ? On en aurait deux escouades, on a l'air d'envoyer une. Qu'est ce que vous avez besoin ? On a l'air d'envoyer une. Qu'est ce que vous avez besoin ? On va faire un double ? On va faire un double ? On va faire un double ? Qu'est ce que c'est ? Il est en place à deux locations ! Bien joué ! On va faire babies ! c'est exactement pour ça qu'ils ont voulu réduire à durée pour être Sous-titrage ST' 501 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 Panser Grenadiers ready! C'est parti, commandant. Prêt, ferme et monte. C'est parti, commandant. Il devrait savoir qu'il y a juste des meilleures unité que moi en fait, c'est des ingénieurs que j'ai juste en face de lui. J'ai peut-être des ingénieurs que j'ai, mais vu que je suis à couvert et guinant, je pourrais à gagner. Il y a plus de troupes que moi. En fait, le problème de l'Africa Corp, c'est que vous jouez avec moins d'unités pour une bonne partie de la partie. Je vais juste perdre des hommes, donc je vais meurtrement me replier. Il y a une ou deux escouattes de plus que moi. Rien, je suis en train de perdre juste des soldats. J'en ai pas refait de gaspiller. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Bienvenue à la fronte. On va, on va. On va, on va. On va, on va. 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 Les hommes, avec moi. Vous avez perdu le territoire. Allons trouver des problèmes. Vous avez quelque chose à perdre ? Prêté. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Passons nos Panzers Pioneers. Capture ! Les ennemis sont poussés vers l'arrière ! Ne pas me réveiller ! Engage ! Je suis venu ! Arrête ! Arrête ! Avec moi les hommes ! Encore une fois ! Viens sur le Premier ! On prend des casuilles ! Pour vous ! Il ne doit pas te faire ! Si tu vas sacrifier les scades, ça se passera mieux pour moi. Viens sur le monde ! Viens sur le monde ! Viens sur le monde ! Ce sera notre squad ! Il est en train de battre ! Le reste sur le terrain ! Le reste sur le monde ! Viens sur le monde ! Oh Oh Il y a des points de commande pour nous Les grenadiers sont disponibles Le foc est le meilleur Il est sécurisé Laisse les grenadiers remplir Donne fort ce bâtiment juste pour faire amélioration pour plus de bonhommes J'ai bientôt débloqué les karmato enfin les premiers chars donc ça va bien se passer Ah ça c'est pas grave Ah l'ennemi a perdu son escouade d'éclair a perdu une escouade de fusillé donc ça s'est bien passé sur ce point là Il a fait un peu son essence Ah non il galéré sauf j'ai pensé l'avoir tué c'est ça La victorie pointe under enemy control Contra grenadiers await order Contra grenadiers shifting target Commander Ensemble T'es envers Ensemble 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce qu'elle fout aussi loin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Don't you have to hire me! Enemy forces have taken our territory. We're taking what we can! What do you, driver? Give it everything we have! Panzer army forwarding. Many commanders awaiting requisitions. Panzer grenadiers are fully replenished. Joke! Back on the gun! Medium tank awaits order. M1340 ready! We're losing grasp of a munitions point. Help! Swing us around! Oh Sherman! Employees yet or idiotas? Panzer grenadiers standing on. Territory lost! Receiving a machine-gebert. A capture point is being taken from us. Receiving a machine-gebert. This will hold you for a while. Ready! Willing and everything in order. Forward stand. Panzer grenadiers relocating. You have plenty of ground to cover. We're losing grasp of a munitions point. We're losing grasp of a munitions point. We're losing grasp of a munitions point. I'm going to put my munitions on the munitions point. Try again. Repeat! It's fast. The enemy forces have captured a munitions point. We're going to your new locations. We're heading. Man, what do you have for us? Medium tank? We're going to your new locations. Medical, hard and nutrition. The enemy has the advantage here. Standing by. Ready! Forward and ready of ground to cover. Standing out. Head of tanks, 어디. Frontier cover heavy. Man, hit me. Taking every fire! We need to move on! And we'll be moving on! Forward and advance! "'Bring up the speed!' Move, bring us up speed! Monthly 22, close the distance! And standing with height! Move! What do you need? Come on now! We'll get there! Quiet bill! C'est parti ! Ah ouais, je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre des hommes. Je m'en gouffre dans une connerie. On va y replier. C'est une TEC que je ne fais jamais, mais je pense qu'il pourrait être extrêmement bien. J'ai commencé à 480 PV et je les ai à 640 maintenant. Avec la TEC, donc la technologie c'est important. Un canon de 88 me sera indispensable pour pouvoir affronter Sherman. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sauf que pour moi Sauf que pour moi multijoueur c'est pas forcément dire classé je sais même pas comment lancer une partie classée donc je vais déjà là-dessus je vais me taire Sous-titrage ST' 501 PONSI Top le tour nant ça prend une plume de trouver des parties c'est impressionnant aklung on je considère passtavoir un bon niveau sous-titrage ST' 501 Je pense largement à ce que j'ai montré dans le 1v1. A mon avis, c'est facile à contrer. Après, c'est mon avis. Ceux qui jouent peut-être plus alliés que moi, peut-être ils vont me dire que j'ai très bien joué et que c'était difficilement contraire. Moi, j'ai trouvé que j'avais ultra mal joué. J'avoue que je suis curieux en commentaire. S'il y en a qui jouent pas mal alliés. Qu'est-ce que mon adversaire aurait pu faire pour effectivement s'en sortir ? Je pense que le problème qu'a eu mon adversaire, c'est le commandant qui l'a pris, qui l'a mis un peu dedans. Moi, j'ai l'impression que le commandant qui l'a pris, c'était un peu à double... Enfin, moi, je trouve vraiment à double tranchant que le parachutiste. Certes, c'est bien ou autre, mais à aucun moment, en fait, il a vraiment utilisé son commandant, quoi. Après, il y avait quoi d'autre comme commandant chez les Américains ? Il y avait le blindé ? Est-ce que le blindé aurait été mieux ? Je pense pas. Quoi que le blindé, ça aurait nécessité de jouer beaucoup plus contre la... Ah si, le blindé, ça aurait peut-être pu... ça aurait pu faire l'affaire, le blindé, peut-être. Ah oui. Ah oui. ah j'ai voté pas encore au milieu de cette map mais je pense que les défis hebdomadaires à mon avis ceux de la semaine à mon avis c'est comme à tout le monde en fait pour moi ils ont fait beaucoup trop spécifique l'idée de mettre fait ceci avec une faction fait ceci avec une haute etc je suis pas convaincu que ça c'est une bonne idée mais qu'est-ce qu'il fout le bleu non mais pas grave il est trop centre il faut rucher les essences bon après il va nous ah ça peut être tu rush les essences à l'ancienne il faut le combo au centre bon finalement vous faites du v3 hein voilà l'adversaire qui arrive par contre sa compo j'aime bien vous pouvez foncer le véhicule est mort faire infanterie véhicule ça me plait comme ouverture ça par contre c'est trop sac l'adversaire c'est sac l'adversaire c'est le Ah mais là ils sont, ouais. Elle est foutu de cette manière là. Enfoncer le centre pour après prendre les flancs. Fous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Ah j'ai perdu une escouade. Ah ou c'est peut-être détruire 25 véhicules légers en fait, c'est peut-être pas détruire 25 véhicules avec des véhicules légers, c'est 50 je veux dire. The Stuart est britannique, j'avais oublié que c'est Stuart léger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Pas bête l'idée de rusher les essences, tenir les essences puis après on est tranquille. ... 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 Ça, j'étais sûr. Ah ! J'ai quand même fait pas mal de ça. Donc, je suis content. Détouer un petit paquet. Détouer 50 véhicules. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Squad, nickel. Ah à battre des avions, c'est pas une mauvaise idée ça. Des véhicules les avions après tout. Ça parait encore en bus, secteur heureux quand il a plus donc. Bon en tout cas. Et on, on, on. Bah elles sont ultra puissantes les grenades là Je crois que rien que pour ça je vais aimer ces grenades en fait Je vais aimer ces squads que pour les grenades Nous avons des tanks M1340 dans la réserve, utilisez-les comme vous voulez Pourquoi marchez-les pour l'Union ? Flight boy What will it be ? Quick man ! Go ! Listen up, be there in no time You have ordered Yes ? Pick up the base, come on What will it be, commandante ? Be there in no time Yes ? What will it be, commandante ? What will it be, commandante ? Keeping cover on the double ? You need a half attack ? Versaglieri, ready to go ! Take it, pull up the fire here ! Get us the fucker over ! Infantry, answer the goal ! You have gone, mate ! Let's go, mate ! Let's go, mate ! Let's go ! 2-5-0 has been destroyed ! Where are we ? Why do you have to turn the POWs in there ? Why can't you kill that ? Who killed ? Who killed ? This guy was ticked ? I can't understand Let's go, man ! Italian M1340 is incoming! Sl камering ! He's the move ! He's shouting ! He's roaring ! He's down on the ground ! He's reaching Granada ! He's examining his power, on the ground ! He's reaching the ground ! Sous-titrage ST' 501 Non mais, non mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501